Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant de commencer cette vidéo, vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les survêtements du site officiel Champions Eleven, des maillots du PSG, de tous les clubs que vous voulez ainsi que de survêtements, des bas, des hauts, donc profitez-en, livraison gratuite, c'est pas cher, c'est livré avec garantie donc voilà les postos, donc profitez-en, moins 5% avec le code promo Sacha10 on passe à cette nouvelle vidéo et Deschamps, Benzema, Ben Arfa, Samir Nasri en remet une sacrée couche sur l'équipe de France Samir Nasri n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche, hier soir le natif de Marseille s'est longuement confié lors d'un live Instagram l'occasion pour lui d'évoquer divers sujets dont l'équipe de France et le joueur d'Anderlecht a lâché quelques punchlines dont il a le secret, donc on va choisir quelques morceaux le 9 août 2014, dans un entretien accordé au Guardian, Samir Nasri annonce officiellement qu'il ne portera plus le maillot de l'équipe de France quand j'y vais il y a toujours des problèmes, je fais l'objet d'accusations et ma famille en souffre or je ne veux pas la faire souffrir, c'est mieux que je m'arrête et que je me concentre sur ma carrière en club j'ai 27 ans et pour être honnête, tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, je n'aurai pas ma chance après tout ce qui s'est passé absent de la liste des joueurs sélectionnés pour participer à la coupe du monde 2014 au Brésil le joueur alors à Manchester City avait décidé de dire adieu aux bleus, des bleus avec lesquels il a connu des hauts et des bas entre 2007 et 2013 lui qui compte 41 caps pour 5 buts, malgré cette histoire houleuse, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille n'a jamais regretté d'avoir dit oui à la France alors qu'il aurait pu défendre les couleurs de l'Algérie, c'est ce qu'il avait expliqué en décembre dernier à la chaîne de télévision Alkaz au Qatar où il cite « je ne regrette pas les choses, j'ai choisi la France, j'ai connu ma première sélection en 2007, j'avais 19 ans quand j'ai joué en équipe nationale quand vous débutez votre carrière internationale et que vous jouez avec Patrick Vieira, Thierry Henry, David Trezeguet, Nicolas Anelka, c'est une fierté je n'ai pas connu qu'une cape en bleu, j'ai eu plus de 40, je ne regrette pas car à cette époque l'Algérie n'était même pas la même équipe qu'aujourd'hui discret ces derniers temps, le footballeur âgé de 32 ans est sorti du silence et a de nouveau évoqué l'équipe de France hier soir d'un live Instagram avec le journaliste Bertrand Latour, Samir Nasri lâche ses vérités sur l'équipe de France et comme à son habitude Samir Nasri s'est montré cash, tout d'abord il a commencé par évoquer son cas et celui des autres joueurs de la génération 87 je ne comprends pas pourquoi Benzema n'a pas fait l'Euro 2016, ni la Coupe du Monde 2018 je ne comprends pas pourquoi j'ai pas fait la Coupe du Monde 2014, trouve-moi un joueur qui est content s'il est remplaçant je ne comprends pas pourquoi Atem Ben Arfa n'a pas été sélectionné pour l'Euro 2016 après sa saison avec Nice puis quand il a été questionné à propos de ses performances individuelles qui n'ont pas toujours été excellentes sous le maillot frappé du coq bleu il a répondu très franchement en glissant au passage un petit acte au sélectionneur national Didier Deschamps il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois ça dépend de qui, qui est le sélectionneur ? il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que le journal l'équipe écrit il y a beaucoup de copinage, les critères changent avant il fallait être bon en club, aujourd'hui ce n'est plus le cas enfin il a conclu en évoquant le sacre mondial des bleus en Russie il y a 2 ans en 2018 encore heureux qu'il gagne, il n'y a que des craques il peut faire 3 équipes d'un très bon niveau mais Guardiola en équipe de France tu vas voir comment ils vont jouer on va se régaler, j'ai le droit de ne pas aimer je regarde, j'ai des potes qui jouent en sélection c'était bien, c'était mérité la coupe du monde malgré sa retraite internationale il y a maintenant 6 ans la cicatrice équipe de France n'est pas encore refermée pour Samir Nasri on passe au président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Relayfi qui envoie un message à ses joueurs les temps sont durs pour les clubs de football dans cette crise sanitaire face à l'absence de compétition et donc de revenus les dirigeants sont de plus en plus nombreux à demander à leurs joueurs de faire un effort financier concernant les émoluments certains acceptent sans broncher d'autres négocient et cela crée des tensions en interne comme c'est le cas à l'OM qui est sorti du silence pour mettre les choses au clair lundi soir au Paris Saint-Germain des négociations entre la direction et les joueurs ont bien lieu mais elles traînent en longueur comme nous l'apprenions lundi le président du club parisien Nasser Al-Relayfi favorable à une réduction des salaires des joueurs a fait passer un message aux hommes de Thomas Tourelle lors d'un entretien accordé à RMC Sport où il cite « Si j'attends un geste symbolique de mes joueurs j'attends d'eux un effort pour le club » C'est leur club, ils connaissent leurs responsabilités Ce message clair et concis sera-t-il bien reçu par Kylian Mbappé et ses coéquipiers ? Il en a profité pour taper du poing sur la table discret dans les médias depuis le début de l'épidémie et l'arrêt du championnat de France Nasser Al-Relayfi Le président du Paris Saint-Germain est sorti du silence ce mardi afin d'évoquer notamment les négociations autour de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 Donc Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Hérault et Jean-Pierre Rivière malgré l'arrêt du football en France depuis le 13 mars dernier les présidents de l'OM et de l'OL et de l'OGC Nice ne cessent d'occuper l'espace médiatique une habitude pour ce trio de choc à qui on tend souvent les micros en temps normal et c'est encore plus le cas en temps de crise Nasser Al-Relayfi, le président du Paris Saint-Germain lui a opté pour une stratégie bien différente puisqu'il se montre beaucoup plus discret que ses homologues de Ligue 1 Conforama mais ce mardi Nasser Al-Relayfi a décidé de sortir du silence au cours d'un long entretien accordé à RMC Sport le dirigeant du club de la capitale a évoqué les multiples initiatives caricatives menées par le Paris Saint-Germain ou encore la question de la baisse des salaires à Paris Nasser n'a pas pu échapper non plus aux questions entourant les négociations autour de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et celles avec les diffuseurs concernant ce dernier point c'est-à-dire les droits TV le président du Paris Saint-Germain a confié je n'ai pas choisi de participer à ces négociations si je n'avais pensé qu'à mon intérêt personnel j'aurais refusé mais j'ai toujours pensé que l'intérêt collectif celui du football français devait prévaloir sur les intérêts personnels et les batailles d'égo alors après en avoir discuté avec les autres présidents de club ainsi qu'avec Maxime Sada le président du directoire de Canal+, j'ai décidé d'intégrer ces négociations nous en connaissons tous parfaitement les enjeux au regard des incertitudes que fait la crise actuelle il en va de la survie de certains clubs de L1 et L2 nous ne pouvons pas l'accepter aucun club ne mérite de disparaître d'autant que personne pas plus dans le monde sportif qu'ailleurs personne n'avait réellement anticipé les lourds problèmes que nous subissons aujourd'hui s'il y a un moment où il faut travailler tous ensemble c'est bien maintenant Al-Rélaifi donne son avis sur la reprise possible de la Ligue 1 donc Nasser l'a donc joué collectif ce alors que le Paris Saint-Germain ne présente moins de difficultés financières de prime abord que les autres écuries de l'Hexagone toutefois le patron du PSG a avoué que son club sera aussi très impacté par cette crise sans précédent où il cite je sais parfaitement que nous ne sommes pas les plus à plaindre en ce moment mais croyez-moi si l'on se place d'un strict point de vue financier l'impact des événements actuels et de toutes les incertitudes qui en découlent est considérable pour un club comme le nôtre je ne vais pas vous révéler un secret en vous disant que notre masse salariale est d'un volume conséquent en fin de saison nous risquons de subir des pertes colossales nous ferons face mais rien ne sera simple et il faudra du temps pour retrouver un équilibre en attendant des jours meilleurs nos collaborateurs sont au chômage partiel comme ceux de l'Assemblée et l'ensemble des clubs enfin le président des pensionnaires du Parc des Princes a fait un état des lieux des négociations et il n'a pas hésité à envoyer quelques tacles puisque de nombreuses informations au sujet de ces réunions ont fuité dans la presse ces derniers temps ce qui ne lui a pas plu du tout donc le principe des négociations c'est qu'elles doivent rester confidentielles si on veut voir et avoir une chance de réussir de manière générale on parle beaucoup trop tout le monde a un avis et c'est bien normal mais à la fin c'est comme si on marquait des buts contre notre camp par exemple sur le calendrier tout sort dans la presse avant même que la Ligue ait officiellement communiqué j'ai même lu que certains voulaient des championnats à 22 clubs ce n'est pas une option voire même un sujet de discussion pour moi j'ai toujours dit qu'il fallait s'en tenir à un principe on termine les compétitions et on voit avec quel calendrier en fonction de la situation sanitaire des décisions du gouvernement et de l'UFA Alrelaifi et les autres présidents en auront plus et en seront plus d'ici le 23 avril prochain après la réunion du comité exécutif de l'UFA et on passe à la déclaration du jour elle vient de Lilian Thuram Lilian Thuram confirme que Christophe Dugarry était aussi fort que Zinedine Zidane souvent on a entendu qu'au début de leur carrière Christophe Dugarry était considéré comme aussi fort si ce n'est meilleur que Zinedine Zidane le consultant lui-même avait expliqué être aussi talentueux que l'actuel entraîneur du Real Madrid et Lilian Thuram qui connaît bien les deux hommes pour les avoir côtoyés pendant longtemps sous la tunique bleue a confirmé que cette affirmation était justifiée dans l'émission Team Dugar sur RMC Sport il cite il y a un truc sérieux je ne rigole pas je sais qu'il y a une polémique parce que Dugar a dit que mais je peux vous assurer et vous avouer que Dugar quand il était jeune il était trop fort écoutez-moi bien les gens qui le prennent pour un con quand il dit que techniquement il était aussi fort que Zizou mais c'est la vérité c'est la réalité vous ne vous rendez pas compte je me souviens d'un match contre l'Aes Rom et même contre Monaco les mecs disaient c'est qui lui ? c'est qui lui ? par contre Dugarry il a toujours été limite les mecs lui disaient oh jeune calme-toi et il répondait oh tu t'appelles comment toi ? franchement Dugar il était trop fort à lancer l'auteur du doublé face à la Croatie en 1998 Dugarry n'avait donc pas menti pour rappel Christophe Dugarry Zinedine Zidane et Lilian Thuram ont été champions du monde 98 ensemble on passe à l'Olympique de Marseille qui pourrait être privé de Ligue des Champions la saison prochaine un cauchemar qui pourrait devenir réalité toujours à l'arrêt depuis le début de cette crise sanitaire le football doit trouver des solutions et prendre des décisions si la saison ne se termine pas il faudra trancher et certains clubs pourraient alors crier au scandale pas de coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine cela paraît fou mais cette idée existe vraiment si l'on en croit les informations de la Repubblica l'UFA va devoir prendre une décision en cas d'arrêt définitif des championnats le média indique que deux solutions sont à prévoir soit prendre en compte le classement actuel et donc offrir les places pour l'Europe au Paris Saint-Germain à Marseille et permettre à Rennes de disputer un tour de qualification soit tout chamboulé en effet l'UFA penserait à se servir du classement des coefficients UFA calculés sur les 5 dernières saisons placé en 53ème position le club entraîné par Villas-Boas ne serait donc pas qualifié et laisserait sa place à son grand rival l'Olympique Lyonnais 17ème Monaco 37ème prendrait la 3ème place alors que Rennes 104ème se retrouverait totalement lésé malgré tout cela reste une hypothèse seulement et un tel scénario devrait sonner un tollé général dans le football français en tout cas ce serait vraiment quand même cruel voilà les postos voilà pour cette vidéo actue de la journée comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en pensez puis je compte sur vous pour bombarder la barre de like on like, on partage on commente, on s'abonne on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don voilà les postos n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube voilà les postos une bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos tchuss